Pour introduire cette première séquence sur les opérations de génie écologique menées sur les milieux prairieaux et forestiers, nous accueillons Frédéric Roux, agronome et ingénieur écologue, dirigeant de l'entreprise Géco-Ingénierie, qui va nous exposer un panorama des opérations de végétalisation et des matériaux associés à ces opérations, sur une dizaine de minutes. Bonjour Frédéric Roux, je suis agronome et ingénieur écologue. Je fais partie des vieux qui ont démarré le génie végétal dans les années 90. Ça fait plus de 30 ans qu'on commence à avoir un peu de retour d'expérience. C'est vrai que quand je vois ces images, je me dis qu'on est tous à peu près pareil. On rêve tous de renaturer, à refaire des aménagements comme ça. L'intérêt qu'il y a, c'est que pour démarrer et faire quelque chose d'habitat sous berge, etc., par les fonds aquatiques, on va faire une fascine de sol. On va essayer de remettre un peu des matériaux biogènes qui vont refaire de l'arbre et des sous-caves. Un petit détail, on commence à voir apparaître des traits rouges. C'est le galva qu'on va utiliser, le fil de fer galvanisé. Des fois, c'est du câble inox. Et des fois, même c'est pire, c'est des caches gabions, c'est des matelas rénaux. Et on voit s'empiler des matériaux pour refaire soi-disant des caches artificielles. Bon, pareil pour les petits cailloux. Les cailloux, ils tiennent très bien, mais on met par-dessous un petit bidime, un matériau 100% pétro-sourcé à partir de polyéthylène, pour garantir le non-poinçonnement de nos cailloux. D'accord ? Donc, c'est un matériau qui va mettre 20 ans ou 30 ans à se dégrader, en micro-particules. Il est fait pour ça. Au-dessus, on va faire un lit de plaie-plançon, des techniques végétales connues, où on commence à coucher des arbustes. Mais souvent, on met des espèces de matériaux avec du plastique dedans, que personne ne regarde. Là aussi, pour stabiliser le profil en long, on va mettre un seuil de fond. Un seuil de fond, là aussi, deux couches d'arrangement. Et avec deux couches d'arrangement, on se retrouve avec, là aussi, un petit bidime dessous, pour éviter que les cailloux s'enfoncent. Ou alors, carrément, du béton. On va faire des passes à poisson qu'avec du béton. D'accord ? Donc, ça devient un peu du non-sens. Après, bon, heureusement, on a les cocos qui vont nous sauver. Donc, on peut faire des plages d'hélofit avec des géotextiles coco. Alors, ce ne sont pas des géotextiles, ça s'appelle des géofilets. Ces géofilets-là, on va heureusement utiliser du matériel local, des végétales locales, pardon. Mais le coco, je crois qu'il a été dit des choses dessus. Mais je vais continuer un peu dessus. Donc, ça veut dire qu'en bon aménageur écolo, on va refaire une fascine d'hélofit, d'accord ? Entre deux piquets, avec des boudins tout préfabriqués. Ou dans ces boudins, on retrouve tout ce que vous voulez. Parce que là, la fumigation qui a lieu au départ des containers, elle ne rentre pas dans des cocos importés. où on a énormément de frites coco. Et on va voir aussi la composition de ces produits. Donc, en fait, je me rends compte que mon métier du génie écologique et de ce qu'il faisait un peu quand on n'avait pas de moyens, on faisait ça assez facilement avec des matériaux locaux. Mais maintenant, on se retrouve avec ce que j'appelle du génie plastique ou du génie métallique. Où on tartine ça pour assurer des maîtres d'oeuvre ou des maîtres d'ouvrage. Et on en fait quand même quelques hectares par an. Où les maîtres d'oeuvre se trouvent rassurés. Et ils disent, voilà, c'est ça le génie écologique demain. On voit même jusqu'à l'absurdité de mettre des boutures d'arbres, de sol blanc, dans des grillages. Je ne sais pas si ça fait flèche. Je n'ai pas risqué. Si, voilà. Donc, vous voyez les petites boutures. C'est des petites boutures de sol qui, dès qu'elles vont grossir à 5 cm le diamètre des mailles, ça va étouffer, ça va faire mourir ces arbres. Donc, je ne sais pas ce qu'on fait là. Donc, sur des talus d'un pour un, je ne sais pas qu'on joue. Bref, c'est estampillé AFB. Donc, c'est toujours un peu regrettable. Donc, malheureusement, ce sont des matériaux qui ont du mal à survivre. Donc là, on a heureusement de nouveaux matériaux que les chimistes nous ont préparés. Où on a des nouveaux bioplastiques. N'est-ce pas ? Donc, ce sont des PLA, des acides polylactiques, qui, là aussi, on se rend compte que on fait des géotextiles tridimensionnels, des trucs accroche-terre, des trucs, tout ce que vous voulez dedans. Donc, ça va sauver, là aussi, vos berges et vos talus. D'accord ? Mais bien sûr, les écolos ne sont pas des méchants. Ce n'est pas eux qui vont faire des bioplastiques comme ça, d'accord, de sacs de supermarché, pour que les dauphins et les tortues avalent ça. Sauf que nous, ce qu'on est un peu idiot, c'est que les derniers tests scientifiques montrent que tous ces produits bio-sourcés, eh bien, on refait du polyéthylène. Et qu'il disparaît dans la nature. Morality ne disparaît pas. On fait des nanoparticules, on en retardine de partout. Quand les études scientifiques montent 10 grammes, une carte bleue par semaine qu'on ingère, c'est dans les légumes. C'est dans nos produits bioplastiques que nos bio-utilisants. Ça commence à faire mal, quoi. D'accord ? Donc, on n'est pas que vertueux là-dedans. Mais nous, en tout cas, quand on fait de la renouée du Japon, on en tartine allègrement. Ça veut dire qu'on confine toute la renouée, etc. Enjeu faiblesse. Je me dis, mais pourquoi en mettant de matériaux aussi compliqués que ça, enfouis avec 10 cm de terre dessus qui ne va pas pousser, des parois abatraciens qu'on ne sait pas recycler, d'accord, pour confiner les chantiers, et des centaines de kilomètres, d'accord ? Et là, je ne vous en parle même pas, ça fait un peu scandale avec l'ONF. Donc, des protèges gibiers, des protèges, des gaines en plastique, des petites dalles plastiques aussi que l'on met au pied. Ça devient un peu terrible, quoi. Autre sujet pour nous, les écolos, c'est les géotextiles, donc les géophiles et coco. Quand on allègre, on en passe à peu près une dizaine de millions de mètres carrés par an. Vous voyez, à peu près 1 000 grammes, parce que ça fait comme milliers de tonnes, d'accord ? J'en ai eu porté jusqu'à, avec les hélicos pour les parcs nationaux, les parcs régionaux, où on stabilise tous les sentiers, toutes les zones érodées, ça fonctionne très bien. Mais malheureusement, on se rend compte que les végétaux poussent très mal avec. Pourquoi ? Donc, les zones humides, c'est pareil. On fait des méga zones humides, on rétaille chiffre et tout ça, 3 couches de bidim, 2 couches machin, avec un delta MS, on fait des trucs... OK, c'est joli vu dessus, il ne faut pas gratter dessous. Et on se rend compte que les matériaux qu'on utilise, c'est du bicouche avec une espèce de plastique extrudé, des espèces de couches ou ce qu'on ne voit pas. Vous savez, le fait marron, le polyéthylène qui tient les cocos, il est marron, comme ça, on ne le voit pas. Mais c'est un polyéthylène, donc vous l'avez pour 30 ans. Et ça fait des fils, ça s'en croit. Moi, j'ai trouvé des castors qui avaient une espèce de tournicotique comme les tortues, mais ça, c'est moins un vendeur. Mais c'est évident que les plastiques que l'on met dans la nature, j'ai aussi pas mal de bestioles étranglées sur des collets que l'on fait avec nos fascines, avec des fils de fer galvanisés. Donc ça aussi, je trouve que c'est un peu scandaleux d'utiliser des matériaux comme ça. Et c'est pareil après pour le génie métallique où on fait des agrafes en fer. Ça fait 20 ans que j'utilise que des piquets bois d'acacia pour faire tenir des petits piquets. Ça marche très bien. Et petit détail aussi, je rajoute ce que disait Camille. C'est 20 ans que ça se dégrade, les agrafes. C'est un peu long. D'accord ? Pour un coco qui va tenir deux ans péniblement. Et puis après, c'est boudin coco où on retrouve tout ce que vous voulez dedans. Donc les frites coco qu'ils mettent dedans. Je vous garantis qu'il y a les bestioles avec et toutes nos espèces de plantes exotiques, on ne sait pas d'où elles viennent. Il ne faut pas trop se poser des questions. Donc là aussi, en termes de vieux acteurs, d'utilisateurs, je suis encore importateur de coco puisque c'est malheureusement ce qu'on me demande à les cahiers des charges en entreprise de travaux. Je me rends compte que ça ne tient pas. Donc ils se voient... Je ne sais pas si les photos sont très nettes, mais vous savez, à première vague, ils se coupent. D'accord ? Donc ça veut dire qu'ils se coupent des fois même au ras de l'eau. Parce que quand je suis allé voir un peu en Inde et au Bangladesh, je me suis rendu compte que c'est plus du défibrage à l'ancien de rouillissage, cadeau de douce, cadeau salé, etc. Comme on essaie de vous faire croire, c'est plutôt du défibrage mécanique. Et ils font dans la fibre courte. Et de la fibre courte, forcément, elle n'a pas de tenue mécanique. Et surtout que maintenant, on le compresse énormément. Ça veut dire que dans un conteneur classique, on mettait à peu près 12 000, 13 000 m2 de rouleaux à l'ancienne de coco. Et maintenant, c'est 20 000, 25 000, 30 000 m2 par conteneur. Et ils vous emballent ça, là aussi, avec un poulet éthylène, cerclé. Et vous avez 30 000 m2 de l'aise de 3 m de large, pliant 2 ou en 3 ou en 4. Et chaque fois, en période de mousson, vous avez toutes les arrêtes de ces produits-là qui se dégradent. Donc vous utilisez un produit pour stabiliser les sols qui, dès qu'il est au contact de l'eau, va se couper. Donc la filière d'importation est un peu compliquée. Donc c'est pareil quand on rentre un peu sur le côté scientifique, sur ces produits-là. Donc là, on a fait beaucoup de tests de traction, etc., par rapport à ce qui est vendu dans les fiches produits. Le Quarboard qui existe en Inde est respecté au Quarboard en Inde. 100 % des fabricants indiens respectent le Quarboard. Quand vous demandez ça à un maître d'oeuvre en France, il ne sait même pas de quoi on parle. Et petit détail, quand je vois les Indiens, ils me disent qu'on arrête de travailler avec les Européens, vous ne voulez que du prix. Donc c'est toujours intéressant de voir que nos produits, quand ils sont estampillés Inde, c'est un droit douanier. Ça passe par l'Inde parce que c'est moins cher l'Inde que le Sri Lanka, mais c'est encore du travail fait à la main par les petites filles, alors que certains pays, plutôt communistes, garantissent la traçabilité. Donc ça, c'est sur des produits d'importation coco. Et après, quand on creuse un peu plus sur l'aspect biochimique, on se rend compte que tout ce qui est matériaux qui sont traités, comme le disait Camille, avec du pétrole brut pour la jute, ou avec de l'urée formole pour que ça dure, mettez votre nez dessus et vous vous rendez compte de l'odeur que ça a. Et c'est pareil, un animal ne va jamais dégrader des cocos et des jutes. Moi, depuis que je fais du charme, je suis défoncé chaque fois. Parce que c'est un vrai matériau naturel agréé. D'accord ? Par la nature, tant mieux. Mais ce qu'on voit, c'est les constitutions un peu biochimiques de ces produits-là et c'est assez compliqué. Je vais aller plus loin sur mes cocos. Donc on se rend compte que les palmistes, ça pousse dans le sable et que forcément, dans le sable, par osmose, ils concentrent quoi ? Du sel et on retrouve dans tous les produits sel, pardon, coco, des quantités astronomiques de NACL, chlorure de sodium. Donc on tartine allègrement sur des tourbières d'altitude des concentrations de chlorure de sodium, tout ce qui est fer, tout ce qui est énormément de molécules chimiques au-dessus des normes d'utilisation. D'accord ? C'est ça, nos produits biosourcés. D'accord ? Donc là, regardez ces valeurs. 10 grammes de chlorure de sodium au mètre de fascine de sol, de fascine d'élophyte. Donc c'est des trucs qui m'ont... Moi, quand je bosse dans une zone humide, on sait que nos espèces, elles ont du mal à pousser. On fait des mélanges grainiers, des fois à 3, 4 grammes au mètre carré. Mais si on leur fait manger du sel, ils ont peut-être du mal. Donc là, ce que je me disais, c'est qu'il faudrait peut-être commencer à réfléchir avec nos Lirstéas, avec les partenaires scientifiques sur ce côté traçabilité de ces molécules-là, notamment sur des milieux un peu confinés. D'accord ? Bon, c'est évident qu'une fascine au bord du Rhône, c'est pas elle qui va changer la composition d'un cours d'eau, d'un fleuve ou autre. Mais par contre, sur des zones humides, etc., il faut vraiment se poser des questions sur qu'est-ce qu'on concentre. Et là aussi, avec une politique d'indicateur. Donc voilà. Après, sur cette partie-là, moi, j'ai retravaillé, donc non pas un produit. Pour moi, c'est vrai que ça fait 15 ans que je bosse sur des nouveaux matériaux, avec plein de brevets. Et donc, ce que je me rends compte, c'est que c'est une vraie logique de retravailler sur des fibres locales. En 2011, on était un peu plus à côté avec le ministère sur la fiche action 11 où on disait qu'il faut faire des matériaux locaux pour un usage local. C'était les fiches actions prioritaires. Donc là, moi, j'ai travaillé dans la foulée. Et après, j'ai eu la chance de dire que j'ai pu éconconcevoir des machines de l'eau sous pression et prendre tout type de fibres végétales. Et donc, ce n'est pas pour moi un matériau. C'est de dire maintenant, je suis regardant pour dire que je veux 3 000, 4 000 hectares de parcelles agricoles pour produire du lin, du charme, de l'ortie, de la tanésie, toutes sortes de plantes qui ont besoin de zéro phyto, zéro glyphosate qui vont faire vivre 50 ou 100 agriculteurs pour amasser les foins, livrer une usine locale. OK, elle vaut 5 ou 10 millions, on s'en fout. Mais en tout cas, ça va faire 3 000, 4 000 hectares de produits finis qu'on va utiliser. Et j'ai des acteurs qui sont plus motivés que le génie écologique. Je les pointe. Agroforesterie, agriculture du vivant, ils sont en train de nous doubler. Ça veut dire que, eux, c'est des aliatos-là de dire vie du sol, vers de terre. Et ils parlent système racinaire. Ils ont autant de convictions que nous. Et ils sont en train de bannir tous les bioplastiques, tous les trucs comme ça. Donc, je trouve que le mariage des métiers, pour tous les écologues qui sont là autour de la table, c'est intéressant de travailler en filière complète parce qu'entre le côté agriculture amont, où on peut faire des usines locales, et usage sur des matériaux 100 % locaux, etc., il y a tout à réinventer. Et je suis d'accord, il peut y avoir quelques tests derrière. Voilà. Donc, après, on refait des boudins à 100 % chambres, de tout ce qui est confinement d'Ambroisie ou de le Renouée du Japon, tout ce qui est dalle, pour tout ce qui est plantation. Et puis, après, je voulais faire juste un zoom, là aussi, sur les matériaux de confinement. Vous savez, c'est des petits voiles que l'on met horizontaux pour séparer les matériaux. Donc, bien sûr, là aussi, ce n'est pas pour faire du bidime, mais on en tartine des millions de mètres carrés par an. Et on se rend compte que quand on va à l'étranger, ça fait 11 ans que certains pays, comme l'Inde, le Canada, ont les normes. Ça veut dire qu'ils ont pris des décrets d'application pour interdire déjà tout ce qui est produits pétro-sourcés. Mais là, ils ont déjà les normes sur tout ce qui est utilisation sur les voies TGV, les autoroutes, etc. Ils mettent un petit voile de jute, d'accord, et ils coulent le bitume dessus. Donc, c'est là où il y a tous les matériaux, toutes les fiches produits qui fonctionnent là-bas. Et c'est 2 millions de personnes qui vivent sur le fibre naturel. Donc, c'est assez intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. Et je me rends compte qu'on prend un peu du retard. Donc, voilà, ma dernière diapo, c'est pour faire un lien avec la partie gynécologique côtier où là aussi, on retrouve nos matériaux fétiches pour faire des poches de stabilisation des sols ou là aussi, des recyclages de béton qui ont déjà été dits. Et ça finit systématique à Lambeau. Ce n'est pas fait pour vieillir. Et alors qu'en fait, pour mettre en place ça, forcément, c'est des engins fantastiques, des ateliers fluveux à 50 000 euros, 100 000 euros l'installation de chantier. Alors qu'en fait, on peut avoir des petits bateaux mobiles qui à fond plat ou autre qu'on intervient partout. Et derrière, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a pu développer un écomatériau, c'est de la résine à partir de pépins de tannins de raisin avec un chambre. Tout est biosourcé. Ce que je compte, c'est que des récifs comme ça, on les utilise sous des radeaux flottants, etc., pour refaire de l'habitat. C'est biodégradable et c'est un mieux. Voilà. C'est fini. Oh, pardon. J'avais encore une qui remercie un peu plus. Qui remercie un peu la Gbio et la FI, donc je suis maman depuis l'origine. Et surtout, l'agriculture du vivant. Donc, regardez bien ses sigles, c'est déjà un à suivre de très près. Merci encore. Merci Frédéric. Tu veux nous rejoindre ?